Bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue pour les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 13 septembre 2019. J'espère que vous avez passé une belle journée. Les énergies pour ce jour étaient assez bonnes. Des compréhensions, des cadeaux. Pour moi, elles étaient pleines de questionnements. C'est comme ça. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 13 septembre 2019 ? Alors, nous avons certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont assez superstitieux et qui pensent que ça va être une excellente journée. Ou une très mauvaise. Je pense ni l'un ni l'autre. On fera de cette journée ce que nous avons décidé d'en faire. par rapport à l'humeur que nous aurons ce jour. Ce qui veut dire que demain matin, en étant à pied à terre, on doit se dire « Ce sera une journée magnifique. » Est-ce qu'elle se transformera en journée magnifique ? Peut-être ? En tout cas, si on n'essaie pas... On ne peut pas savoir... Pardon. Excusez-moi. J'ai plein, 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 plein de cartes qui sont tombées. Alors, on va essayer de ne pas en perdre une seule. Ce qui serait dommage, ça nous permettrait de ne pas avoir les bons messages. Et le but, quand même, c'est d'avoir les bons messages. Pas seulement ceux que je vous donne, moi, mais... Ceux qui doivent s'arriver à vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce vendredi 13 septembre 2019 ? J'ai cinq cartes. Je vais voir s'ils veulent bien m'en redonner une autre. Les énergies, voilà. Alors, on commence ? On est parti. Alors, waouh ! Nous avons la carte de l'élévation. Il me semble qu'on l'avait déjà vue hier. Il me semble qu'elle nous accompagne beaucoup, cette carte. D'accord ? Peut-être des remises en question. Peut-être l'envie de prendre de la hauteur sur des situations. Peut-être l'envie de s'élever, de planer. Qui sait ? Envie de prendre une revanche sur la vie ? Attraper quelque chose au vol ? Ou alors votre sentiment qu'on vous a volé quelque chose ? Est-ce que c'est un changement de perspective par rapport à quelque chose que... Vous avez eu l'impression qu'on vous a pris quelque chose ? Et vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Comme si vous disiez que ce qu'on vous avait enlevé, c'était peut-être pas pour rien. C'était peut-être pour mieux. Qui sait ? Un effondrement ? Un coup de foudre ? Une déconstruction ? Quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé ? Il y a quand même cette carte de la hauteur, c'est prendre de la hauteur, ou s'élever par rapport à cette situation. Les énergies qui vont nous accompagner demain, c'est peut-être un peu celle que j'ai ressentie aujourd'hui avec tous ces questionnements sur moi. On coupe quelque chose ? On récolte quelque chose ? C'est la carte d'après qui nous dira, qui va nous dire s'il y a quelque chose qui se finit, ou si on récolte quelque chose. D'accord ? On récolte la méchanceté ? Où on coupe avec les situations qui nous font mal. À vous de choisir ? En tout cas, vous avez ces opportunités. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. Choisissez bien. C'est vous qui faites ces choix. Personne d'autre. Est-ce que vous avez décidé de couper avec quelque chose qui vous qui vous rendait malade ? Quelque chose qui a été déconstruit ? Quelque chose où est-ce que vous avez décidé de rester dans cette situation ? Parce que selon ce que vous allez choisir de faire, de prendre de la hauteur ou pas par rapport à cette situation, selon la perspective que vous allez prendre, selon voilà ce qui arrive. C'est le cadeau. Alors, est-ce qu'on vous dit que ce qui a été déconstruit, ce qui a été douloureux, ce qui vous a fait mal, c'est un cadeau ? Est-ce que vous faites, vous, ce cadeau-là ? Que de vous élever par rapport à cette situation ? Ou est-ce que vous décidez de rester là-dedans ? C'est vous qui choisissez. On n'a pas besoin de choisir rapidement. On n'a pas besoin de tout bouleverser dans sa vie. On n'a pas besoin de le faire dans la matière. Ce qu'on a besoin de le faire, déjà, c'est de conscientiser. Qu'est-ce qu'on a envie ? Qu'est-ce qu'on n'a plus envie ? Qu'est-ce qui nous fait mal ? Quelles sont les situations qui nous font mal ? Quelles sont les situations qui nous rendent heureuses ? Ou heureux, pardon. Excusez-moi, messieurs. Est-ce qu'on va bien me redonner une carte avec l'oracle du Béline sur cette situation ou ces énergies qui nous accompagnent ? Pour moi, j'ai l'impression qu'on nous donne cette possibilité, cette facilité d'avoir une autre perception sur les choses qui nous sont arrivées et qui nous ont fait du mal dernièrement. C'est l'histoire que ça me raconte. vous pourrez interpréter les cartes comme bon vous semble. D'accord ? C'est vous qui choisissez. La clé, la découverte pour partir. Vous avez la clé pour découvrir un mouvement qui vient vers vous ou que vous faites vous-même. quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Quelles sera ? J'aurais aimé poser la fin de cette question. Quel sera ce mouvement ? C'est la communication. C'est la communication. D'accord ? Plus vous prendrez de la hauteur par rapport aux situations qui vous ont fait souffrir, plus vous comprendrez que ces situations vous ont été amenées pour justement grandir de ces situations, prendre de l'expérience, enfin vous positionner en vous disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, vous avez cette communication qui arrive à vous. D'accord ? On va regarder avec l'oracle G quelles sont les communications qui vont arriver demain. Bonne ? Mauvaise ? Quelles sont les communications qui vont arriver pour cette journée du vendredi 13 septembre 2019 ? Quelles sont les nouvelles ? Quelles sont les nouvelles ? Pardon. Qui vont arriver là-nous ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez des situations différentes ? Pour certaines personnes, les communications qui arrivent à vous, ce n'est pas vous qui les faites. On vous parle de lumière. D'accord ? d'un homme du printemps, il y a quelque chose qui refleurit par rapport à un travail qui a été fait d'accord pour moi je vois deux situations c'est où pour un homme une situation qui est en train de refleurir professionnelle donc il va avoir des communications sur cette information c'est quelque chose qu'il a beaucoup espéré ou quelque chose de lumineux qui arrive à lui pour d'autres personnes qui sont devant cette chaîne c'est un homme c'est un homme qui amène une communication plus claire sur quelque chose qui est en train de reprendre vie sur un travail qu'il a effectué sur lui peut-être ou peut-être un changement de situation et ça lui permet de revenir et d'expliquer des choses puisqu'il vient éclairer par la communication il vient vous éclairer sur une situation est-ce qu'il vient éclairer cette femme qui a de grands espoirs de retrouver quelque chose de plus joyeux et de plus enfantin peut-être est-ce que si ça parle à certains hommes cette nouvelle information qui arrive à vous sur un travail qui est refleuri est-ce que c'est un travail avec des enfants ou dans la on a moi j'ai ce sentiment quand je vois ces trois cartes associées que c'est une personne mature qui retrouve son âme d'enfant qui retrouve de la joie et pas du tout les enfants d'une femme c'est vraiment comme si on retrouvait sa joie ou en tout cas on désire pouvoir retrouver sa joie excusez-moi pardon je m'envoie un petit peu de bruit d'accord qu'est-ce que vient éclairer la pensée donc je pense que je pense juste ou alors on me dit c'est ce que vous êtes en train de penser voilà chacun chacune qui est devant cette vidéo la situation pour laquelle je vous ai parlé c'est bien ça ce que vous êtes en train de penser là c'est juste d'accord j'espère que vous avez une belle pensée pas négative bien positive la pensée est importante plus vous penserez positivement et plus des choses positives arrivent à vous plus vous vous enfermez dans des schémas négatifs et plus vous vibrez quelque chose qui fait que les situations et les gens autour de vous sont un peu plus négatifs je tire une dernière carte puisqu'on ne veut pas la donner donc c'est moi qui vous l'offre ce soir on baisse les armes là on les lève là on les baisse par rapport à cette communication pour certains c'est vraiment des papiers qui arrivent à vous professionnels à mon avis oh des papiers de justice qui amènent un nouveau projet la cigonne m'amène le cadeau le bébé généralement ok écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère en tout cas qu'elle vous a parlé n'hésitez pas à commenter d'accord les énergies sont un petit peu plus vous savez à quoi ça me fait penser ce tirage les énergies sont en train de nous dire c'est vous qui décidez demain c'est vous on vous guide pas on vous donne des possibilités mais c'est à vous de jouer je vous souhaite un excellent vendredi 13 septembre 2019 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker commenter abonnez-vous et partagez d'accord j'ai fait une vidéo hier sur les personnes qui étaient en difficulté d'accord comme moi j'ai pu l'être et j'aimerais beaucoup les aider alors si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont ce genre d'enfermement de difficulté de déconstruction partagez-leur cette vidéo s'il vous plaît que ça leur donne un petit peu de lumière et un petit peu de bon au coeur pour avancer d'accord merci beaucoup bonne soirée au revoir et merci de me suivre et merci de m'avoir